Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon, je venez vous seul aujourd'hui. J'arrive avec des bonnes nouvelles pour ceux qui n'ont pas entendu les nouvelles. C'est officiel, la Fédération Galactique de la Lumière, les consciences supérieures cosmiques qui entourent la planète actuellement, ont reçu le feu vert pour atterrir. Une date a été déjà décidée. Tous les chefs de grands états ont tous été prévenus, mais ils n'en parleront pas. Tous ceux qui vous parlent de date ne le savent pas. Quand ça va arriver, ça va arriver. C'est juste que bon, ils n'ont plus défendant de ce qui se passe ici-bas, parce que tout l'état profond et toutes les forces sombres sont complètement neutralisées. Elles n'ont plus de pouvoir. Elles continuent à s'agiter comme un canard sans tête, mais sinon, il n'y a plus. Donc il faut vraiment arrêter de les écouter et savoir se préparer pour ça. On se prépare pour prendre les contacts, on se prépare pour rentrer dans l'état de Samadhi, l'état de bonheur éternel qui est toujours présent dans tous les moments. On veut juste lâcher prise. Je vais tirer une petite carte, discuter de deux, trois idées. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie infiniment pour vos dons. Ça m'aide beaucoup. La carte de la journée, c'est les cœurs fidèles. C'est-à-dire rester fidèles par rapport à vous-même. Rester fidèles par rapport à ce que vous ressentez être vrai, par rapport aux gens que vous aimez. Comprendre qu'en réalité, il n'y a qu'une seule vie. On est le pulse de Dieu sur Terre. On est vraiment la respiration de Dieu sur Terre. Tout revient dans ce moment présent, dans cette habilité à prendre conscience de toutes nos énergies à travers le souffle. On est au service de la mère de l'univers, de la mère et du père de l'univers. Mais pour beaucoup de choses, maintenant, une fois, ça y est, l'école est finie. Et maintenant, on rentre dans la vie active. Donc, il faut vraiment comprendre que pour beaucoup de choses, moi, personnellement, je sais, je n'ai plus le choix. Il n'y a pas le choix. Les choses sont déjà dessinées. Déjà, c'est un petit peu comme... Il ne faut pas être comme les stoïques, s'attendre au pire, toujours. Parce que dans le champ quantique, c'est ce que l'on crée. Il faut vraiment s'attendre au meilleur et s'attendre à être réceptif, justement, à des bénédictions qui descendent du ciel. Parce que Dieu est toujours en train de travailler pour essayer de rendre nos rêves des réalités. Mais pour ça, on doit travailler sur la perfection de notre caractère pour l'aider dans son procédé. Et quand les énergies peuvent converger, ça converge et ça se passe, quoi. Parce que toute la vie, en réalité, dépend de notre niveau de conscience, du niveau de divinité qu'on peut manifester à l'intérieur. Tout le monde a la même divinité à l'intérieur, mais tout le monde n'a pas accès, n'a pas travaillé. Toutes les choses sur lesquelles on travaille, on va les développer partout où on met notre attention. Mais ne vous inquiétez pas s'il y a toutes sortes d'ombres ou de choses qui remontent. C'est des choses qui ont besoin d'être libérées pour pouvoir justement être libres. Ayez confiance en votre moi supérieur, en votre créateur. Abandonnez-vous le plus possible. Parce que le créateur aime toute la vie qu'il a créée. Et le simple fait d'être conscient qu'il y a cette présence, ce ministère divin, c'est quelque chose d'extraordinaire. De savoir que même si Dieu est silencieux à tout moment dans notre vie, il est là. Il y a cette conscience d'amour et de sagesse qui est toujours là, et qui attend de voir un petit peu comment on se positionne. Donc on doit vraiment travailler, enfin personnellement, je ne fais qu'en faire des perspectives. Mais moi je sais que personnellement, au plus je peux communier et communiquer avec ma présence, au plus je suis heureux. Parce que cette présence, elle est connectée au Père Universel, à la source de tout ce qui est, au premier créateur. Mais par contre, quand on rentre dans cette expansion de la conscience, on doit apprendre à cohabiter avec toutes sortes d'énergie. On doit apprendre à cohabiter avec notre âme, avec notre esprit, avec nos enfants intérieurs, l'adolescent rebelle à l'intérieur de nous, l'égo, la voie des sens, puis la voie d'autres âmes aussi qui peuvent venir. Tout est un, en réalité, dans le champ quantique, tout est connecté à tout. C'est juste que l'esprit est assez intelligent pour garder les choses, l'évolution de manière progressive. Parce que qu'est-ce qu'on est ? On est une histoire, c'est tout ce qu'il y a. C'est une histoire, chaque vie est une histoire, qui est très importante dans la grande histoire. Même si des vies sont anonymes, elle reste très importante dans la grande histoire du créateur. Donc on doit aussi, on peut arriver à cohabiter, apprendre à cohabiter avec les fréquences supérieures. Parce que quand on est dans une émotion négative, on attire des présences astrales qui viennent s'abuser de nous. Quand on est dans une émotion positive, on attire la présence de nos guides qui viennent nous guider. Comme Allah dit, Dieu guide le sage, mais embrouille le fou. Il ne va pas guider les fous, il guide les sages. Donc chercher cette sagesse, cet amour, continuer. Parce qu'on doit harmoniser nos corps physiques, mentaux, émotionnels. Parce que tout le système de la matrice extérieure, ils veulent vous faire croire, vu qu'ils n'ont plus de pouvoir, ils ne peuvent qu'essayer de créer des problèmes pour essayer de ralentir les gens dans leur progrès. Ils vont devoir faire face à ça. Mais ils essayent de nous faire croire qu'il n'y a rien au-delà de la matrice, qu'il n'y a rien au-delà de la vie matérielle et physique. Alors qu'en réalité, le monde physique, c'est juste une enveloppe, un manteau que l'on porte pour un moment. Et enfin, il y a tout un procédé de purification qui n'est pas forcément très agréable, mais bon, il est nécessaire. Une fois qu'on reconnaît la paternité de Dieu, on peut reconnaître la fraternité humaine. Bien qu'on travaille pour la mère, l'amour, le réceptif, le Dao, la terre, la mère Gaïa, la divinité Vesta aussi, qui est le logo solaire, Sophia. On travaille pour aligner les forces du divin masculin et du divin féminin, justement. Mais enfin, on doit utiliser aussi le moment où on dort, pendant qu'on dort, en savoir comment on est en train de faire des mises à jour. C'est très important de travailler pour essayer d'enlever de notre cœur toutes les peurs et tous les traumatismes. C'est vraiment ça qui libère le chakra du cœur. Et donc, c'est continuer à accepter les cadeaux, des nouveaux cadeaux et des habilités. La vie, c'est un cadeau, un échange. Plus on est dans la confiance, on doit être dans un état de réceptivité. Parce que l'univers veut toujours nous apporter la plus haute voix, mais on veut prendre le contrôle. On conditionne les choses et donc ça prend un peu plus de temps à cause de l'esprit mental, généralement. Mais enfin, bon, on va avoir accès à la mémoire, le passé et le futur, la mémoire. Mais bon, on ne vit plus dans le présent. Enfin, on ne vit plus dans un présent qui est conditionné par le passé et le futur. Le passé et le futur sont des éléments d'équilibre. On va tirer quelques cartes d'ailleurs pour voir un petit peu. Parce que quand on vit dans le présent, le passé et le futur sont des éléments qui doivent être équilibrés et qui, dans notre esprit, peuvent être transformés selon la perception que l'on a d'une mémoire ou d'une projection, d'une ligne temporelle. Le passé, actuellement, c'est le partage, la compassion, le partage, l'enseignement. Le présent, c'est être libre de toutes les peurs. C'est vraiment, il n'y a que des fous qui n'ont pas de peur. Mais non, c'est bien de ne pas avoir peur. Et ce qui arrive, c'est magnifique, c'est la guidance. C'est-à-dire qu'une fois qu'on peut comprendre la guidance, on est tous guidés et suivre la guidance surtout. Parce que la cinquième dimension, ce que l'on recherche, ce n'est pas un endroit, ce n'est pas bien qu'il y a des planètes qui sont complètement dans cette... l'unité de toute chose. Parce que l'immortalité, c'est un état de conscience. Immortalité, c'est plus qu'un état de conscience. C'est une réalité pour la majorité des êtres de l'univers. L'immortalité est une réalité permanente. Mais pour nous qui nous incarnons dans une forme humaine mortelle, on peut accepter que la conscience accepte cette forme temporairement. Parce qu'on n'a pas le choix, on doit lâcher prise et on doit remonter. Mais prenez conscience de votre immortalité le plus... Il y a des parties de vous-même, la plus grosse partie de vous-même est immortelle, éternelle. C'est juste qu'on a... Et toutes les parties qui sont mortelles font aussi partie de cette grande conscience universelle. Et petit à petit, l'univers va tout ramener à la source. Et donc c'est bien, parce qu'une fois qu'on sait bien de pouvoir élever sa conscience, pour regarder la vie à travers une perception supérieure. et avoir plus de paix et l'esprit vide. Pas de jugement, la paix, l'esprit vide et la joie. Pour pouvoir toujours... Parce que dès qu'on pense au passé, les problèmes reviennent. C'est marrant, c'est comme ça. Mais bientôt on va pouvoir résoudre toutes ces choses. Parce que l'esprit mental a toujours besoin de résoudre des problèmes. Donc il va chercher des problèmes. S'il n'en trouve pas, il va en créer généralement. Donc ça c'est l'ego, il faut faire attention de ne pas se laisser manipuler. C'est un serviteur l'ego, pas un maître. Et donc il faut lâcher prise des peurs et des émotions négatives. C'est une évidence, c'est quelque chose qu'on en parle depuis des décennies, depuis toujours en réalité. Mais bon, ça prend du temps pour y arriver. Parce que le présent qu'on est en train de vivre actuellement, le moment qu'on est en train de vivre actuellement, ne reviendra jamais. Et ça c'est quelque chose qui est éternellement en changement. Donc c'est vraiment, au plus on vit dans la conscience de l'acceptation de la divinité dans le présent, au plus on peut s'ouvrir. Parce qu'on vit, on naît, on vit, on meurt, et puis on recommence généralement. C'est ce qui se passe. Et donc, pour continuer l'expérience, pour continuer jusqu'au moment où on a tout appris, on n'a plus rien à apprendre du monde physique, et on continue notre évolution dans des plans supérieurs. Enfin, disons que, unifier l'exprimental, le mind, la compréhension des choses, avec le cœur. Laissez le cœur guider l'expérience. Et laissez votre confiance, on doit chercher à laisser notre moi supérieur qualifier la vie, rendre les mecs capables de créer des miracles impensables. Donc c'est vrai, parce qu'il est connecté à la source, au créateur. Et en fin de compte, il faut toujours penser que tout ce que l'on fait sert l'évolution de la planète dans son ensemble, ne pas faire de choses qui sont contre notre nature. Le grand challenge, c'est juste de se tourner vers l'intérieur, de prendre la méditation, et arrêter de donner du pouvoir à toutes ces forces de la matrice. Ce sont des canards sans tête, ça gesticule dans tous les sens, mais arrêter de leur donner du pouvoir. Par contre, protéger les enfants. Les enfants sont vulnérables, ils s'attaquent aux enfants dans le monde entier, avec leur walkism, leur transhumanisme et tout ça. Donc faites attention aux gens que vos enfants côtoient, qu'est-ce qu'ils regardent. Essayez de les protéger quand même de tout un procédé qui ne va pas pour leur plus haut bien. Juste les guider, les protéger, les guider jusqu'au moment où ils sont suffisamment conscients pour pouvoir prendre leurs propres décisions. Voilà, donc c'est juste quelques petits conseils de fonctionnement. J'espère que vous passez une bonne journée. On se prépare pour quelque chose de tout nouveau. Donc je vais retirer quelques cartes avec le tarot des anges. Je vais finir avec une chanson. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Et je vais bientôt pouvoir ouvrir deux nouvelles chaînes, une en français et une en anglais. On va communiquer un peu différemment. Et je vais essayer de chanter une chanson. Elle n'est pas facile, mais une chanson française, mais qui est assez marrante, qui est à la fois réflective, mais qui est encore assez actuelle, disons. Ça s'appelle Le Poinçonneur des Lilas. Je suis le poinçonneur des Lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Il n'y a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du Reader's Digest. Et dans ce bouquin, il y a écrit Que dégace la coule douce à Miami. Pendant ce temps, je fais le zouave Au fond de ma cave. Paraît qu'il n'y a pas de sommetier, Moi, je fais des trous dans des billets. Je fais des trous, des petits trous, Toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, Toujours des petits trous. Des trous de seconde classe, Des trous de première classe. Je fais des trous, des petits trous, Encore des petits trous, Des petits trous, des petits trous, Encore des petits trous, Des petits trous, des petits trous, Des petits trous. Je suis le poinçonneur des Lilas, Pour un valide changé à l'opéra. Je vis au cœur de la planète, J'ai dans la tête Un carnaval de confettis, J'en amène jusque dans mon lit. Et sous mon ciel de faïence, Je vois briller que les correspondances. Parfois, je rêve, je divague, Je vois des vagues, Et dans la brume au bout du quai, Je vois un bateau qui vient me chercher. Pour sortir de ce trou, Je fais des trous, Des petits trous, des petits trous, Toujours des petits trous. Mais le bateau se taille, Je vois que je déraille, Et je reste dans mon trou A faire des petits trous, Des petits trous, des petits trous, Toujours des petits trous, Des petits trous, Des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des Lilas, Arzé métier direct par le Valois. J'en ai marre, J'en ai ma claque, De ce cloaque, Je voudrais jouer la fille de l'air, Laissez ma casquette au vestiaire. Un jour viendra, j'en suis sûr, Où je pourrai m'évader dans la nature. Je partirai sur la grande route, Et coûte que coûte, Et si pour moi il est plus temps, Je partirai les pieds devant. Je fais des trous, Des petits trous, Encore des petits trous, Des petits trous, Des petits trous, Encore des petits trous, Des petits trous, Des petits trous. Il y a de quoi devenir dingue, De quoi prendre un flingue, Faire un trou, Un petit trou, Un dernier petit trou, Faire un trou, Un petit trou, Un dernier petit trou, Et on me mettra dans un trou, Et je ne pas entendrai plus parler de trous, Les trous de petits trous, De petits trous. Super chanson de Serge Grince. J'aime beaucoup la manière dont il arrange ses vers, Ses rimes, C'est toujours très finement écrit, Et très drôle. Donc je vais tirer quelques cartes pour voir, Pour finir, Je venais juste faire cette petite, La carte de la journée, L'observateur de la journée, C'est l'amitié. L'amitié c'est ce qu'il y a de plus, C'est une valeur solide, On doit être, Et on doit être amiable, On doit être toujours, Toujours réceptif. La plus haute sagesse, C'est la confiance. Au plus on a confiance, Au moins on a de doute, Au plus les choses vont avancer vite. Ce qu'il faut comprendre, C'est la destinée, La raison pour laquelle on est venu sur Terre, S'incarner et réaliser cette plus haute voie, Cette voie de joie, Ce jour au paradis, Si vous passez une journée au paradis, Demain sera le paradis. Donc c'est arrivé à cette journée, C'est un peu comme dans le film, Le Greyhound Day, C'est appelé en français, Le jour sans fin. Le jour où la journée est parfaite, En relation à ce que notre âme et notre esprit, A besoin des leçons qu'on a besoin d'apprendre, Cela dit, L'âme et l'esprit ne vont pas tout balancer, En une seule journée, C'est trop généralement à gérer, Donc tous les jours, Ils nous donnent l'opportunité d'équilibrer, Certaines choses, La flamme de la vie, Comme disait Héraclite, Est tous les jours différente, Ce qu'il faut faire, C'est le cheminement, Il faut continuer à se cheminer dans la confiance, La confiance, l'amour, la joie, le bonheur, Et ce qui arrive, Ça va être l'enthousiasme, La clé et l'aboutissant, Ça va être l'enthousiasme, Parce qu'une fois qu'on arrive à accepter, On arrive à se détacher, Se déconnecter de tous les mondes astraux inférieurs, On reçoit beaucoup plus de... L'âme et l'esprit, Ils sont vraiment dans un procédé De libérer la planète, Ça va arriver, Et le premier contact se prépare, Il va y avoir, Tous les ciels vont devenir, La lumière du soleil va être cachée, Tous les ciels de la Terre vont disparaître, Parce qu'il y a d'énormes vaisseaux Qui vont, Magnifiques de lumière, Qui vont se manifester, Dans tous les ciels terrestres, Ça va être, Ce qu'ils ne peuvent plus attendre, De toute manière, Ils savent qu'il va y avoir des problèmes, Ils savent que ça ne va pas passer pour beaucoup de gens, Ils savent tout ça, Mais ils ne dépendent plus de décisions sur Terre, Puisque l'état profond n'est plus en mesure de prendre en otage l'humanité, C'est parce que l'humanité était en otage, Donc maintenant, Les dates ont été décidées, Je ne cherche pas à savoir comment, Vivez votre vie dans chaque moment, Chaque jour, Pour la réalisation de vos plus belles réalités, La plus élevée de votre fréquence, Élevée de votre qualité de vie, Et quand les galactiques vont arriver, C'est vraiment la cavalerie qui va arriver, Nous on est l'infanterie ici, Donc ça va vraiment enfoncer le clou, Et accélérer le procédé, Et on verra bien comment ça se passe, Chaque jour, Savoir que si on est connecté à notre guidance, À notre sagesse intérieure, On reçoit des informations qui nous préparent pour les choses, Un peu avant, Souvent, Parce que bon, On a besoin de... Des fois, On arrive dans les situations, Pouf, Sans information, Pour voir un peu comment on gère ça, Tout est une question de conscience, Donc voilà, Écoutez, Je vous salue mes amis, Je vous souhaite une excellente journée, Je vous dis à bientôt, À demain, Sous-titrage Société Radio-Canada,